Musique Petit Noël Une histoire de Philippe Dorin La veille de Noël, quand le papa de Léa prépare l'arbre de Noël, il s'aperçoit qu'il manque une branche sur le sapin. C'est la souris qui l'a prise pour faire un arbre de Noël à ses petits. La nuit de Noël, quand le père Noël sort de la cheminée, il s'aperçoit qu'il manque une poche à son manteau rouge. C'est la souris qui l'a prise pour faire un père Noël à ses petits. Le matin de Noël, quand Léa ouvre son cadeau, elle s'aperçoit qu'il manque un soulier à sa poupée en habit de princesse. C'est la souris qui l'a prise pour faire un cadeau de Noël à ses petits. Le midi de Noël, quand la maman de Léa sort le gâteau de Noël du frigo, elle s'aperçoit qu'il manque une tranche à la bûche. C'est la souris qui l'a prise pour faire un gâteau de Noël à ses petits. Le lendemain de Noël, quand la souris réveille ses petits pour fêter le Noël des souris, elle s'aperçoit qu'il manque une aiguille à la branche de sapin, un fil rouge à la poche du manteau, un ruban au soulier de la poupée en habit de princesse, une miette à la tranche de gâteau, et la fourmi qui les a pris pour faire un Noël à ses petits. A, B, C, D Une histoire de Polo Coelho La foi est toujours vivante dans le cœur des hommes, se dit le curé en voyant l'église bondée. C'était des ouvriers du quartier le plus pauvre de Rio de Janeiro, réunis, cette nuit-là, avec un seul objectif en commun, la messe du minuit. Il en fut réconforté. D'un pas digne, il gagna le milieu de l'hôtel. A, B, C, D C'était, semble-t-il, un enfant qui perturbait la solennité de l'office. Les assistants regardèrent derrière eux, mécontents. Mais la voix continuait. A, B, C, D « Arrêtez ! » dit le curé. Le gamin parut s'éveiller d'une trance. Il lança un regard craintif autour de lui et son visage sans pourpre de honte. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Tu ne vois pas que tu trouves nos prières ? » Le gamin baissa la tête et les larmes coulèrent sur ses joues. « Où est ta mère ? » « Elle ne t'a pas appris à suivre une messe ? » « Tête basse, le gamin répondit. » « Excusez-moi, mon père. » « Mais je n'ai pas appris à prier. » « J'ai été élevée dans la rue, sans père ni mère. » « Aujourd'hui, c'est Noël et j'avais besoin de causer avec Dieu. » « Je ne connais pas la langue qu'il comprend. » « Alors, je dis les lettres que je sais. » « J'ai pensé que, là-haut, il pourrait prendre ses lettres et s'en servir pour former les mots et les phrases qui lui plaisent. » Le gamin se leva. « Je m'en vais. » « Je ne veux pas jeûner les personnes qui savent si bien communiquer avec Dieu. » « Viens avec moi ! » répondit le curé. Il prit le gamin par la main et le conduisit à l'hôtel. Puis, il se tourne à vers ses fidèles. Ce soir, avant la messe, nous allons réciter une prière spéciale. Nous allons laisser Dieu écrire ce qu'il veut entendre. Chaque lettre correspondra à un moment de l'année où nous réussirons à faire une bonne action, à lutter avec courage pour un rêve ou à dire une prière sans mots. Nous allons lui demander de mettre en ordre les lettres de notre vie. Nous allons former des vœux afin que ces lettres lui permettent de créer les mots et les phrases qui lui plaisent. Les yeux fermés, il se mit à réciter les lettres de l'alphabet. Et à son tour, toute l'église répéta A, B, C, D. Coincée dans la cheminée Dehors, une fine couche de neige recouvre les toits. Tout est calme. Pourtant, Il y a du bruit dans la maison car un vieux monsieur, chargé de paquets, essaye de descendre par la cheminée. Mais oui, c'est la nuit de Noël. Réveillée par ce vacarme, Céline enfile ses chaussons et descend au salon. Dans la cheminée, elle aperçoit des jambes qui remuent dans le vide. Le père Noël est coincé. Je vais vous aider, lui dit gentiment Céline. La fillette attrape les jambes du père Noël et tire de toutes ses forces. Ploc ! Elle tombe sur les fesses, une grande botte dans chaque main. Et voilà le père Noël en chaussettes, toujours coincé dans la cheminée. Je vais chercher mon grand frère. Ne bougez pas ! s'exclame Céline. Elle remonte à l'étage et réveille Joseph. « Viens vite ! Le père Noël est coincé dans la cheminée ! » lui explique-t-elle en entraînant dans l'escalier. « À nous deux ! On devrait pouvoir le sortir de là ! » Céline et Joseph tirent de toutes leurs forces. Mais zup ! Ils tombent sur les fesses, chacun avec une chaussette dans les mains. Voilà maintenant le père Noël pieds nus et toujours coincé dans la cheminée. « J'ai encore une idée ! » s'exclame Céline. Céline remonte vite l'escalier et revient avec une longue plume de son oreiller. Elle l'agite sous les pieds du père Noël. Le vu monsieur est chatouillé et il se met à rigoler, à se tortiller. Et hop ! « Peut-être ! » Le voilà qui dégringole en bas de la cheminée. Comme c'est amusant de voir le père Noël pieds nus rire aux éclats. « Bravo, les enfants ! » les félicitent-ils. « Grâce à vous, je vais pouvoir continuer ma tournée. » « Père Noël, gardez-la en souvenir ! » dit Joseph en lui tendant la plume entourée d'un joli ruban. « Ce sera votre cadeau de Noël ! » « Sous-titrage